C'est allé très loin parce que beaucoup de militants communistes qui continuent à militer dans l'association d'amitié branco-coréenne ont été un peu mis à l'index. Le stand qui était tenu régulièrement parfois à la fête de Mema a été plusieurs fois interdit. La participation à différentes flottes du parti dans la région parisienne n'a pas été possible. Moi je crois que c'est toujours la même question qu'on a soulevée tout à l'heure. C'est une expérience trop différente du modèle que nous avons en tête n'est pas acceptée. Elle nous dérange, elle nous gêne, on ne la comprend pas. Et puis la deuxième raison qui me paraît essentielle c'est qu'il sort du consensus. Aussi longtemps que la Corée du Nord restera impopulaire dans l'esprit de la majorité des Français en raison, de toutes les campagnes qui ont été développées avec ironie ou mépris contre la Corée du Nord n'aura pas changé. Aussi longtemps le parti restera prudent. C'est cette prudence qui moi me paraît contre-révolutionnaire. Un parti révolutionnaire ne peut pas être prudent sinon il faut qu'il renonce. Il n'a qu'à adhérer à l'éternation de la socialiste. C'est trop impopulaire pour qu'on ne rebalance pas dans la figure le modèle de la Corée. Regardez ce qu'a subi Mélenchon à propos du Venezuela. On lui balance son proche à l'aise à longueur de journée depuis des années. Donc on ne veut pas tomber dans la même difficulté et on se méfie, on est très prudent. On craint qu'on nous assimile à Pyongyang alors que ça n'a rien à voir. Il suffit de dire clairement que c'est un pays qui résiste aux Américains. On dit que Trump est délirant pour sa politique traditionnelle, sauf quand il s'agit d'une certaine politique internationale, notamment sa politique vis-à-vis ou bien du Venezuela ou bien de la Corée du Nord. Mais comme il va changer peut-être avec la Corée du Nord, peut-être qu'on va petit à petit nous aussi nous aligner. D'ailleurs les journalistes ont changé un petit peu. Le ton sur la Corée du Nord n'est plus tout à fait le même depuis que Trump a pris des contacts avec Pyongyang. C'est pour ça que dans Investigation, le site à laquelle je participe à Bruxelles avec Michel Collomb, j'ai écrit une lettre ouverte aux journalistes en disant encore un petit effort et on va y arriver à prendre en considération ce pays qui a le mérite exceptionnel de tenir, de résister à l'impérialisme américain, au grand voisinage de la Chine qui n'est qu'un ami qui fait le service minimum parce que la Chine a des intérêts avec la Corée du Sud qui font qu'il ne peut pas se couper de la Corée du Sud sans pourtant perdre son alliance avec la Corée du Nord. Ce qui est logique. Les meilleures relations actuellement de la Corée du Nord sont les relations avec la Russie. Là aussi c'est un paradoxe puisque les relations avec les partis communistes sont assez limitées. Pas avec la plupart des partis communistes du Thierry, par exemple. J'ai vu dans les tribunes des stades nord-coréens où il y a ces grands mouvements de foule comme en Chine avec une jeunesse hyper disciplinée qui fait des mouvements d'ensemble. Je vois les responsables africains avoir des yeux ronds parce que pour organiser ces endroits avec moi, c'est un peu plus compliqué. Mais qui rêve d'une société plus organisée chez eux aussi. Donc moi je crois que la Corée du Nord a infiniment de mérite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec très peu à leur disposition, très peu de moyens, ils ont réussi beaucoup de choses. Et vous savez, la Corée du Nord est remplie de minéraux très importants pour la suite, notamment des terres rares qui sont nécessaires à l'industrie électronique. Et peut-être un jour ou l'autre, des intérêts occidentaux vont prendre considération cet intérêt qu'il y a à éventuellement acquérir des terres rares de la part des gouvernements. Tout sera possible, donc les affaires pourront tourner. Sous-titrage Société Radio-Canada